ok bonjour à tous donc moi c'est Romaric je travaille chez AFI sur les bibliothèques et ce webinaire donc il va concerner aujourd'hui Matomo voilà donc je suis accompagné par Cédric qui va s'occuper des questions côté chat et de Yann Bernard donc commercial chez AFI on va parler de quoi en fait on va parler de Matomo qui est notre outil statistique maintenant pour les différents portails bokeh donc le webinaire il va durer un petit peu moins d'une heure et vraiment l'orientation qu'on a choisi c'est la découverte de l'outil Matomo donc pour ceux qui ne connaissent pas qui n'utilisent pas ça vous permettra vraiment de savoir de quoi il s'agit et pour ceux qui ont déjà Matomo sur leur portail mais qui ont eu des formations un peu rapides ou un peu lointaines ça vous permettra de retrouver les notions principales on va dire les parties importantes de Matomo et ça pourra faire une petite révision qui est bienvenue voilà donc vraiment si des personnes connaissent bien Matomo ont été formés récemment il y a des chances que vous appreniez pas grand chose je préfère le dire parce qu'on va être vraiment sur une approche généraliste et vraiment plutôt plutôt basique voilà alors Matomo je vais déjà faire un petit peu de théorie quelques minutes je vais vous expliquer pourquoi chez AFI on utilise maintenant Matomo habituellement auparavant mais on utilisait Google Analytics c'est devenu assez compliqué déjà parce que au niveau de la réglementation on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'évolution on sait que ça a été plus ou moins interdit au niveau européen et puis en fait c'est redevenu légal mais sous pas mal de conditions qui sont pas forcément simples à mettre en oeuvre donc ça ça devenait un petit peu compliqué à suivre pour nous est-ce qu'on a droit concrètement d'installer Analytics sur des portails bibliothèques on n'en était plus très sûr ça changeait souvent donc ça devenait un petit peu compliqué à suivre après pour des raisons de fonctionnement l'Analytics c'est Google et on a vu qu'ils faisaient aussi changer régulièrement leur méthode en fait voilà techniquement ça fonctionnait plus de la même manière et nous à chaque fois ça impliquait qu'on évolue le notre connecteur Analytics pour que Vokey reste compatible et c'est pas toujours très simple en fait d'être dépendant des changements qui feraient eux dans leur dans leur logiciel ça devenait aussi assez compliqué donc on s'est un peu détourné d'Analytics et Matomo en fait pourquoi on a choisi Matomo c'est donc un outil libre qui est très répandu qui est pas mal utilisé donc il y a pas mal de recul sur cet outil là et il présente en fait beaucoup d'avantages pour nous donc déjà les données elles ne sont plus partagées avec un tiers en l'occurrence Google elles restent notre propriété les données on ne les partage plus elles restent au niveau de Afibiblib. Je vais essayer de mettre à jour ici. Un autre aspect qui est très important c'est que les données finalement on sait où elles sont elles restent hébergées chez nous sur nos propres serveurs parce que Matomo je vous disais c'est un outil libre on a installé une instance sur nos serveurs donc on contrôle cette instance et on sait où sont stockées les données voilà ça c'est sur le plan un petit peu légal et technique réglementation ce qu'on remarque aussi c'est que Matomo la prise en main elle est très très rapide et très très simple ça c'est vraiment moi je vous dis mais c'est tous les retours aussi qu'on a eu en montrant Matomo aux clients c'est un sentiment partagé c'est que c'est une prise en main qui est rapide et très simple et il y a encore un avantage je dirais par rapport à Analytics c'est que Matomo maintenant il est intégré directement dans l'administration du portail bibliothèque c'est à dire que les données vous ne serez plus obligé d'aller sur un site tiers sur une plateforme tierce pour les retrouver mais vous pourrez directement consulter vos données statistiques depuis l'administration de votre portail bokeh donc pour ça ça va être beaucoup plus simple donc pour continuer sur cette approche un petit peu théorique pour nos clients comment ça fonctionne tous les nouveaux clients chez nous ou dès qu'on va faire une refonte graphique de portail on intègre Matomo voilà on installe Matomo maintenant systématiquement sur tous les nouveaux clients les clients qui nous commandent des refontes de chartes graphiques tous les clients qui anciennement étaient sur Analytics donc on les laisse voilà et si ces clients là souhaitent passer sur Matomo parce qu'ils pensent que c'est utile intéressant à ce moment là on a en fait une petite prestation qui correspond à l'installation de Matomo parce qu'il y a un ensemble de paramétrages de contrôles à faire et puis avec cette prestation il y a aussi une petite séance de prise en main donc qui dure 30 45 minutes une heure maximum pour vous montrer comment utiliser Matomo voilà donc Analytics en l'état on le laisse mais il faut savoir qu'on assure plus de maintenance dessus donc il peut fonctionner encore pour les clients qui seraient suivis avec le code Analytics mais on fait plus de support sur ça marche ça marche pas parce que maintenant on bascule donc sur Matomo voilà et enfin il y a un petit point Matomo donc je vous dis c'est un outil qui est très répandu très utilisé par beaucoup de monde et je voulais vous dire un petit mot qui était que si il s'avère que une collectivité possède déjà un Matomo par exemple pour suivre les statistiques du site de la ville ou autre en fait c'est possible que nous on vous donne un code de suivi à installer pour que le suivi puisse se faire à partir du Matomo donc qui vous appartient voilà donc ça on l'a on l'a déjà fait je vais vous dire aussi qu'on l'a déjà fait ça fonctionnait mais on a eu des cas aussi où ça ne fonctionnait pas et là donc comme c'est pas notre serveur c'est pas notre outil on peut pas diagnostiquer les soucis mais par contre en tout cas on peut on peut essayer ça si donc votre collectivité elle a déjà un Matomo on peut essayer d'y brancher le portail bibliothèque ça peut marcher parce qu'on a vu que ça que ça fonctionne sinon c'est donc un Matomo qu'on a qu'on utilise nous on a une instance au niveau d'Aphibib libre et on vous branche donc sur ce Matomo ce Matomo là c'est ce qu'on fait la plupart du temps voilà donc ça c'était un petit peu pour l'approche théorique pourquoi on n'utilise plus Analytics pourquoi on propose Matomo et dans quel cadre on l'installe comment ça peut être fait est-ce qu'il y a des questions pour le moment il n'y en a pas pour le moment il n'y en a pas d'accord Yann est-ce que tu voulais compléter sur cet aspect sur cet aspect prestation justement tout simplement effectivement on va dire qu'on met Matomo on met Matomo systématiquement depuis environ un an sur tous les portails donc c'est vrai que des gens qui ont eu bokeh un portail bokeh avant on va dire avant 2023 oui avant 2024-2023 voilà vous n'avez pas forcément Matomo donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous demande de nous contacter si vous souhaitez basculer sur Matomo donc vous avez les coordonnées de votre commercial en principe ok alors on va cette fois venir voir plus en détail Matomo comment il se présente comment on y accède comment il fonctionne et aussi qu'est-ce qu'on y trouve et on parlera aussi bien sûr de son intégration dans bokeh voilà donc Matomo il faut savoir qu'en fait il y aura deux moyens d'accéder aux données il existe deux moyens d'accéder aux données donc déjà depuis la plateforme Matomo et aussi comme je vous le disais depuis le tableau de bord de bokeh donc je vais vous montrer très simplement là je suis sur notre instance de Matomo matomo.biblique.com ici lorsque vous avez un compte vous avez des identifiants qui vous permettent de venir consulter les données de votre biblique de votre portail les statistiques de votre portail depuis l'interface Matomo c'est ce qu'on voit ici la deuxième solution et celle qui sera le plus utilisée c'est d'intégrer le tableau de bord dans l'administration du portail donc là ici je suis sur l'administration d'un portail bokeh c'est une interface que vous connaissez je peux aller directement quand vous avez Matomo vous avez un module qui vous permet d'afficher les statistiques donc en fait c'est deux choses qui sont complémentaires qu'est-ce qu'on pourrait dire rapidement sur les différences sur la plateforme Matomo on va voir que c'est vraiment un découpage il y a un tableau de bord mais il y a aussi des pages qui sont dédiées à des aspects précis sur les provenances géographiques par exemple sur les périphériques je vous en parlerai un petit peu sur les pages d'entrée donc c'est plutôt une navigation qui se fait par un menu et après on aura beaucoup de données sur différentes pages le tableau de bord lui il est plus synthétique d'accord parce qu'il y a une seule page il n'y a pas de menu par contre ce qui est intéressant et je vous le montrerai tout à l'heure c'est qu'on va pouvoir décider de ce qu'on veut voir sur cet écran là quelles sont les infos qu'on veut voir en premier on va pouvoir choisir les données qu'on veut voir et aussi les disposer pour que ce soit le plus pratique et qu'on voit rapidement ce qu'on cherche à voir donc en gros moi souvent c'est ce que j'explique c'est que le tableau de bord Matomo il va suffire à 95% du temps voire 100% du temps pour autant c'est possible d'accéder à ces données depuis la plateforme directement de Matomo où il y aura un peu plus d'espace des pages distinctes et où certains peut-être se sentiront plus à l'aise voilà Matomo ce sera si vous voulez vraiment creuser trouver des infos secondaires mais la plupart des infos vous les configurez pour qu'elles remontent ici donc Matomo quand on a une bibliothèque à Matomo on a un compte d'accès à la plateforme donc il peut être partagé par plusieurs personnes mais on a un compte d'accès et dans le tableau de bord Matomo pour le coup il va être accessible pour les différents comptes pro les rédacteurs les administrateurs à partir du moment où Matomo est branché sur le portail bokeh en fait on pourra rajouter une entrée dans le menu ici pour voir ou pas l'entrée parce que si vous vous souvenez bien chaque utilisateur pro peut décider de voir ou pas certaines informations donc ici il faudra dire je veux voir Matomo dans mon menu et comme ça vous y aurez accès est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de montrer finalement les deux interfaces et comment on peut y accéder à quoi elles servent donc c'est vraiment il y avait juste une question concernant est-ce que c'est une prestation payante s'ils ne l'ont pas déjà du coup j'ai répondu que pour tout complément d'information oui c'était bien une prestation payante et qu'il fallait contacter le service commercial mais sinon pas de questions en rapport avec ce que toi tu expliquais ok merci donc voilà c'était une approche déjà un petit peu théorique donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet c'est ce que je vous proposais ici sur en fait les grandes notions donc quand on fait des installations de Matomo et qu'on fait une séance de prise en main on vous explique vraiment en détail voilà toutes les pales etc ici j'ai décidé de dégager quelques grandes notions pour vous montrer en pratique qu'est-ce qu'on va rechercher dans Matomo et comment on peut comment on peut trouver ces informations donc par exemple il y a un cas qui est simple c'est les donc les nombres de visites voilà pour info ici je vous montre sur le table le Matomo on est sur le Matomo de Grésy-Baudan c'est un réseau de bibliothèques je n'ai pas regardé si Lucie ou Alain étaient là si c'est le cas bonjour et merci d'avoir servi de cobaye donc Grésy-Baudan c'est un grand réseau qui est chez nous depuis assez longtemps et ils ont bien voulu qu'on utilise leurs données pour la démonstration donc on va avoir en fait des synthèses très simples dans les récapitulatifs qui vont nous permettre de voir rapidement combien de visites on a eu donc en fait dans ces récapitulatifs là on pourra voir simplement le nombre de visiteurs le nombre de visiteurs uniques et avec des idées d'évolution dans le temps donc visite visiteur unique pour ceux qui ne seraient pas trop familiers avec ces termes visite ça va compter chaque visite sur le portail les visiteurs uniques par contre si une même personne fait deux visites il comptera qu'une fois dans les visiteurs uniques voilà ce qui est intéressant de voir ici c'est que Matomo il distingue les visites et donc les visiteurs et il distingue les utilisateurs ça c'est important parce que c'est des personnes qui se connectent parce que Matomo il y a un type d'événement quand on se connecte via la boîte de connexion Matomo il est capable de détecter que c'est une connexion d'utilisateur et donc il va pouvoir compter le nombre de personnes qui se connectent c'est la différence entre les utilisateurs et les visiteurs voilà donc quand je vous disais aussi qu'on peut avoir des petites indications sur est-ce que c'est plus est-ce que c'est moins il faut comprendre qu'en fait on va voir les données ça je vais en dire un petit peu après pour une période donnée ici je me suis mis sur octobre et en fait si j'ai beaucoup moins de visites c'est parce qu'il compare avec septembre et comme le octobre on est 10 octobre forcément j'ai moins de visites qu'en septembre je vous reparlerai un petit peu de comment on détermine si on veut voir les données pour un mois pour une semaine pour un jour etc donc là on peut voir vraiment le nombre de visites assez facilement sur les pages vues on a aussi une synthèse donc dans ce récapitulatif on peut aussi voir facilement le nombre de pages vues et le nombre de pages vues uniques donc là sur le mois d'octobre on est à presque 30 000 pages qui ont été vues sur ce portail là et les pages vues uniques ça permet de savoir que sur toutes ces pages là en fait ça représentait 17 336 pages différentes voilà donc ça peut paraître beaucoup mais il faut savoir que par exemple chaque notice chaque résultat de recherche a ses propres URL donc c'est des pages qui sont différentes pour bokeh voilà donc on peut voir quand même assez facilement le nombre de visites les pages vues après évidemment on pourra voir plus en détail quels sont ces pages on aura aussi des infos qui sont alors pas forcément intéressantes pour tout le monde mais qui moi je trouve peut être pertinents c'est des infos aussi sur l'équipement des personnes qui viennent visiter le portail donc en fait ça peut être assez pointu dans le sens où on peut même retrouver quels sont les OS utilisés quels sont les navigateurs utilisés bon ça c'est quand même pas mal dans le détail mais en tout cas ça peut être intéressant de connaître un peu le ratio entre ceux qui visitent notre portail depuis un smartphone ou plutôt depuis un ordinateur parce qu'en fait quand vous quand vous concevez un peu vos articles ou autres ça vous permet de savoir aussi si enfin quelle est l'importance des téléphones même si on pense toujours en termes de responsifs en tout cas ça peut vous intéresser aussi de connaître l'équipement comment sont équipées les personnes qui viennent vous voir pour Marie qu'on a une petite question de Fanny Noël est-ce que en fait depuis l'interface admin bokeh de Matomo est-ce qu'il y a un lien direct vers l'interface Matomo le serveur Matomo non c'est vrai que ça pourrait mais il n'y en a pas il n'y a pas de lien ici pour rebondir vers la plateforme Matomo si j'ai bien compris la question c'est ça donc on y accède par cette URL-là c'est vrai qu'il n'y a pas de lien ici c'est une idée qui est qui n'est pas mauvaise donc on peut noter ça dans un petit point peut-être donc voilà je parlais de l'équipement des personnes un autre exemple un petit peu d'infos qu'on peut trouver c'est si les visites elles sont effectuées plutôt le matin plutôt l'après-midi plutôt le midi en fait on peut avoir ce type de rapport qui nous permet de ventiler toutes les visites et de les répartir par tranche d'heure donc ça nous donne des infos un petit peu comme ça on a la même chose aussi par jour de la semaine donc ça c'est intéressant on peut voir aussi les affluences en fonction des jours ça peut nous nous aider aussi à comprendre un petit peu le comportement des usagers quels sont les moments où ils se connectent le plus donc à quel moment dans la semaine et pour un jour donné à quel moment dans la journée et il faut réfléchir comme ça aussi un petit peu à l'impact de ce qu'on publie quand ou alors quand est-ce que le portail est le plus utilisé pour accéder par exemple au compte lecteur si c'est plus beau le soir le week-end etc donc ça vraiment si vous avez envie de connaître les habitudes de vos lecteurs évidemment vous pouvez ignorer toutes ces données-là si vous voulez vous contenter un petit peu des nombres de visites de pages etc donc quand je vous parlais de pages souvent connaître le volume de visites des pages c'est important mais on a souvent aussi envie de savoir quelles sont les pages les plus visitées donc ça c'est aussi une info que Matomo il pourra vous donner donc en fait il pourra vous donner un classement des pages les plus vues voilà donc là je suis toujours sur le mois d'octobre 2024 et j'ai une idée un petit peu comme ça des pages les plus visitées donc sans surprise je vois que la page d'accueil qui s'appelle réseau des bibliothèques du Brésil Vaudant c'est la plus vue ça ça semble normal et c'est intéressant de voir aussi que les pages les plus vues après celle-là c'est celle des prêts et des réservations donc ce qui implique qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent et qui sautent directement sur leur page des prêts il y a le petit bouton qui est dans la page de connexion ou des réservations on peut voir aussi sur les autres pages donc les ressources numériques la carte du réseau l'agenda etc ça ça vous donnera plein d'infos donc au-delà de combien de pages ont été vues finalement quelles pages ont été vues donc à partir de là on a pas mal de notions aussi sur des temps moyens passés des taux de rebond des taux de sortie etc donc ça si vous êtes très très intéressé par les stats vous pourrez creuser un petit peu plus ces sujets-là là je vous montre un classement par titre il existe un équivalent qui les classe par URL donc voilà vous n'êtes pas sans savoir que dans Bokey les pages peuvent avoir plusieurs types d'URL par exemple le nom de domaine de votre portail slash accueil slash index index id profil etc donc là on peut les voir un peu avec ce découpage URL mais c'est plus intéressant de passer par le titre des pages parce que ça reprend le nom des pages telles qui figurent dans les onglets du navigateur comme ça si une même page a plusieurs URL plusieurs URL qui permettent d'y accéder tout sera concentré ici voilà vous serez peut-être intéressé aussi de savoir que vous pouvez connaître les pages d'entrée et les pages de sortie moi je trouve ça assez intéressant ça vous permet de savoir sur une session donnée quelle est la première page qui est vue par les lecteurs et les pages de sortie c'est la dernière page qui est vue voilà donc en gros il y a une navigation sur votre portail la personne à un moment donné elle va partir quand elle va partir où est-ce qu'elle était sur l'accueil sur les prêts sur les réservations etc ça ça permet un peu de savoir à quel moment il faut le voir comme ça il ne faut pas le voir comme la page où les lecteurs ils en ont eu marre et ils ont voulu partir il faut le voir comme le moment où les lecteurs ils ont trouvé ce qu'ils voulaient ils sont contents ils partent donc souvent vous verrez ce sera dans le compte lecteur ça peut être l'accueil ça peut être les fiches bibliothèques parce qu'ils auront vu les horaires etc et la page d'entrée c'est l'inverse c'est par où les personnes arrivent donc le plus souvent ce sera l'accueil mais vous vous rendrez compte que parfois les personnes arrivent directement sur votre portail pas sur l'accueil sur des autres pages donc pourquoi soit parce qu'en fait ils auront illustré un lien ou un raccourci directement dans leur navigateur pour les prêts ou alors parce que finalement il y a des liens vers votre portail qui vont être publiés sur d'autres sites sur des réseaux sociaux etc et ça permettra que des personnes ça expliquera que des personnes arrivent directement sur votre portail sur une page d'articles ou autre d'accord donc ça c'est vraiment vous aurez vraiment des détails comme ça sur tout ce qui a été utilisé je vous remontre encore quelques petites notions alors je ne vais pas faire tout le détail parce que ce n'est pas ce n'est pas le sujet mais c'est vraiment pour mettre en avant les choses les plus importantes et comment on peut les trouver finalement assez facilement depuis Matomo donc on pourra voir aussi facilement quelles sont les provenances de nos utilisateurs c'est à dire qu'en fait on va pouvoir distinguer si les personnes sont venues directement en tapant l'url du portail dans leur navigateur ou alors si les personnes sont arrivées depuis un moteur de recherche ou depuis un autre site web ou depuis par exemple un réseau social donc ça Matomo il fait vraiment le distinguo donc là sur l'exemple que j'ai ici donc on a sur octobre c'est beaucoup d'entrées directes on en a beaucoup qui ont été faites depuis un moteur de recherche et on a aussi près de 200 visites qui ont eu pour origine un autre site c'est à dire des personnes étaient sur un site ils ont cliqué et ils sont arrivés sur votre portail et là au final c'est pareil vous aurez pour chacune de ces provenances des détails par exemple sur les moteurs de recherche qui ont été utilisés donc sans surprise il y a assez peu de suspense sur cette page on trouve Google et un peu les autres on ne peut pas remonter les mots-clés qui sont utilisés mais on sait quel moteur de recherche a été utilisé après on peut voir aussi les sites web donc les autres sites qui envoient des visites donc par exemple Kroll c'est la ville principale du quasi-vaudan j'espère pas dire de bêtises ou Panchara Saint-Igné ou même sur le site de la fête de la science on voit qu'il y a eu un renvoi à un moment donné vers le portail bibliothèque du Grésil Vaudan on a l'équivalent aussi pour les réseaux sociaux donc si vous vous avez des comptes Facebook Instagram ou alors maintenant on dit X et que vous publiez des liens vers votre portail vous verrez aussi quel impact ils peuvent avoir et si ça vraiment vous ramène des visites ou non et ça peut ça peut vous amener à réfléchir à vos pratiques aussi de ces outils-là voilà et dans les grandes notions encore des choses qu'on peut des questions qu'on peut se poser c'est sur les mots-clés qui sont utilisés en recherche donc ça il faut savoir que Matomo il peut les lister aussi voilà et donc en fait il peut vous donner une liste des mots-clés qui sont recherchés sur le portail pourquoi parce qu'en fait Matomo voilà la recherche c'est un événement à part donc il va enregistrer tout ça dans ses logs et il va être capable de vous redire quels sont les mots-clés les plus les plus recherchés donc là par exemple je suis sur octobre on ne s'étonnera pas là comme vraiment on est sur des champs libres ça ne veut pas dire que j'aime Selroy j'avais que 6 lecteurs qui ont été intéressés ce mois-ci j'en ai peut-être qui ont été intéressés mais qui ont tapé que Elroy ou alors Elroy avec un L ou alors Elroy avec un O Itrema voilà tout ça ce n'est pas recoupé puisque c'est vraiment les occurrences d'un même mot-clé donc finalement ce qui va remonter le plus c'est soit des noms d'auteurs par exemple Joel Dicker on peut s'imaginer que beaucoup de personnes ont tapé ça ou même One Piece tout court voilà quand vous verrez ici des choses qui sont tout bien formatées ne soyez pas surpris par exemple ça on peut être assez étonné que des lecteurs aient tapé tout ça avec les majuscules les accents les noms d'auteurs etc pensez bien que c'est parce que dans vos barres de recherche vous avez le plus souvent l'auto-complétion aussi bien sur les titres que sur les auteurs et par exemple si quelqu'un avait commencé à taper femme de dans la barre de recherche Boquet a proposé ça et s'il a cliqué sur cette proposition c'est comme s'il avait déclenché une recherche lui-même en tapant ce mot-clé c'est pour ça que des fois vous verrez des choses qui sont bien formatées avec la bonne orthographe les malescules etc donc ça ouais pardon excuse-moi on a des questions ah super concernant en fait les gens se posent la question de savoir si on peut avoir des stats sur la consultation des articles ou des avis alors en fait il n'y a plein de moyens on va dire ils n'auraient pas le gramatogo ou un module ou un écran article ce qu'il va falloir faire c'est vraiment aller fouiller dans les pages vues et en recherchant sur l'URL que vous voulez en fait parce que dans ces grands tableaux là regardez ici je suis venu sur la liste des pages qui ont été vues en octobre ça c'est la construction par URL donc dans mon tableau j'ai plein de choses ok je vois que j'ai beaucoup d'entrées je peux en afficher plus d'ailleurs là je suis limité à 100 et je pourrais dire que je vais en avoir 250 500 tout voir à partir de là typiquement vous avez une petite loupe ici qui vous permet de faire une recherche dans ce tableau et là le but du jeu en fait si vous avez envie de savoir un avis en particulier ou des articles en particulier vous pouvez aller rechercher leur URL pour voir justement où ils sont dans le tableau et combien de fois ils ont été vus après vous n'avez pas un écran en particulier qui va vous synthétiser vue d'avis ou vue d'article il faudra aller regarder dans les pages vues pour retrouver ces impôts donc après par exemple si vous voulez voir un article en particulier il faudra trouver son identifiant si vous voulez voir un voilà sur tous les articles vous pourriez faire en fait un filtre pour voir que les URL avec les les constructions URL d'articles article view cms article view voilà ça je vous le dirai un petit peu après parce que là je vous dis vous pouvez faire des recherches en cherchant ces éléments là par contre on pourrait aussi même imaginer qu'on demande d'avoir la liste des pages vues mais que selon certains critères ça c'est une notion de segment dont j'ai prévu de vous parler juste après c'est à dire que vous pourriez imaginer de dire je vais voir cette même liste des pages vues mais par contre uniquement pour les pages dont l'URL contiendrait un morceau du genre cms slash article view donc voilà il y avait une autre question aussi concernant ta présentation dans une page précédente il y avait une colonne action à côté des visites à quoi correspond cette stat ah c'est là que je commence à avoir les questions qui vont qui vont coincer c'était dans quel écran à côté des visites dans la dans la récap alors qu'est-ce que j'ai montré ouais peut-être ici nombre de visites action ah peut-être ça alors je ne sais pas si c'était ça là on voit 5,1 action et entre parenthèses c'est écrit que ça concerne des pages vues téléchargements liens sur temps et recherches internes alors là précisément vous dire pourquoi c'est écrit 5,1 moi je ne le sais pas c'est sur la provenance des sites web c'était dans la provenance des visites des sites web ah d'accord ok provenance c'était ah oui donc c'était dans les poc 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 ah oui non c'était dans l'acquisition tous les canaux c'est ça site web je suis juste en train de retrouver l'écran vous avez vu ce action c'est pas là c'est là il y a action alors tu le vois où ? à droite de la colonne après visite ah ça ok d'accord alors ça je vous l'aurais dit pardon du coup j'ai balayé pas mal d'écrins donc je ne savais plus ça je vous l'aurais dit tout à l'heure il y a un truc qui est bien dans ma tomo parce que typiquement dans mon cas je ne suis pas un expert stat référencement etc moi je suis plutôt sur la partie installation formation et ce que j'aime bien moi-même dans ma tomo parce qu'il y a des fois des choses qui posent question c'est que quand on fait des survols sur les colonnes on a des petits types comme ça des petites explications et actions donc typiquement je ne sais pas si vous le voyez donc je peux vous le dire c'est le nombre d'actions effectuées par les visiteurs les actions peuvent être des visites de pages des recherches sur le site des téléchargements ou des liens sortants donc des liens sortants ça veut dire si depuis votre portail ils ont cliqué sur un lien qui les a emmenés ailleurs donc en gros ça cumule si vous voulez là c'est le nombre de visites qui ont été faites par exemple depuis un moteur de recherche 1743 il y a eu 1743 visites sur votre portail à partir d'un moteur de recherche par contre ces 1743 visites elles ont représenté plus de 15 000 actions donc ça veut dire que les 1743 visites il n'y a pas eu que la consultation de la page d'accueil il y a eu aussi des clics sur d'autres pages des téléchargements des recherches sur le site ou des clics vers d'autres donc en gros ça ça vous dit combien de visites ont été faites par entrée directe par moteur de recherche et ça représente tant d'actions voilà donc là pour le coup c'est un peu plus avancé je pense que si vous vous voulez vous rendre compte en fait les personnes qui viennent depuis un réseau social font moins de choses que des personnes qui viennent depuis un moteur de recherche ou que des personnes qui viennent en mettant directement l'adresse du portail dans leur navigateur donc j'espère avoir répondu à la question ah top est-ce qu'il y en avait d'autres ? il y a les mêmes genres concernant est-ce qu'on peut savoir les fréquentations à partir de résultats de domaine par exemple donc c'est le même principe en fait qui pourra aller faire un rapport via l'URL qui contient ouais c'est ça c'est ça donc là ça vous demandera pour le coup pour ceux qui veulent faire des choses autant affinées ça vous demandera d'aller vous intéresser un peu comment les URL bokeh sont construites quand par exemple vous êtes sur une boîte de domaine et vous cliquez sur un visuel de je ne sais pas nouveauté BD jeunesse voir comment l'URL est construite et pour voir comment vous pouvez retrouver les données qui correspondent ok bah après il n'y a pas d'autres questions ok donc je vais vous parler de quelque chose d'important j'ai commencé à le faire d'ailleurs c'est que ici vous avez dû voir je vais me remettre par exemple sur le récapitulatif voilà ici je vous ai dit qu'on pouvait voir les données que moi je vous montrais les données du Grésil Vaudan pour le mois d'octobre c'est très important de savoir qu'en fait toutes les données que vous consultez vous allez pouvoir déterminer pour quand vous voulez les voir moi pour vous montrer je vous ai dit voilà sur octobre sur les 10 premiers jours d'octobre on peut très bien dire qu'on veut voir nos stats sur l'année dans ce cas là on le fait ici on change dans notre filtre et en fait tous les écrans qu'on va visiter ça me donnera les infos sur l'année là on voit que les données elles ont changé donc l'année Grésil Vaudan sachant qu'ils ont eu Matomo c'était plutôt au printemps donc leur année elle est incomplète donc ça peut être un mois donné ça peut aussi être une semaine donnée par exemple je vais voir pour la semaine du 9 au 15 septembre donc là dans ce cas là j'aurai les visites pour le jour j'aurai les pages vues pour le jour etc si je regarde les pages visitées ce sera les visites de la semaine et je peux aussi mettre un jour par exemple qu'est-ce qui s'est passé sur mon portail le 3 octobre jour pardon et là je verrai mon classement des pages consultées mais pour le jour donné d'accord donc ça c'est important de voir que tout ce que vous regardez dans Matomo vous pourrez dire à tout moment facilement parce que c'est sur tous les écrans et depuis le tableau de bord ici vous pourrez dire ok c'est bien je vais le voir pour tel jour pour tel mois pour l'année donc ça c'est facile de changer ça facilement après je vous parlais rapidement des segments par défaut vous allez voir toutes les visites donc sur ma synthèse j'ai toutes les visites sur les pages vues j'ai toutes les visites en fait c'est possible aussi de dire voilà moi pour le 3 octobre je ne veux pas voir toutes les visites je ne voudrais voir qu'une partie des visites donc quelle partie des visites en fait le segment il va vous permettre de filtrer toutes ces visites sur des critères que vous choisissez donc en fait des critères il y en a énormément vous pourriez tout ce qu'on a vu ça peut être des critères par exemple que les visites qui concernent des pages dont l'URL contiendrait quelque chose ou toutes les visites qui auraient été faites un mercredi ou toutes les visites qui auraient été faites depuis un smartphone donc ça j'ai fait l'exemple en fait pour vous montrer j'ai fait un segment qui s'appelle visites depuis smartphone pour le gazivodan et donc quand je clique dessus ça me ressort les données du 3 octobre mais uniquement celles qui ont été faites depuis un smartphone et du coup je peux voir les types des pages vues depuis mon téléphone depuis les téléphones uniquement voilà et ça bon c'est un exemple qui vous paraît peut-être pas très pertinent mais en fait les segments le plus souvent on va l'utiliser pour les bibliothèques qui souhaitent pouvoir étudier les rapports pour les visites qui sont faites dans les bibliothèques quand il y a des opaques et pour les visites qui sont faites depuis l'extérieur donc ça en fait c'est assez simple à mettre en place il suffit qu'on récupère l'IP publique de la bibliothèque ou alors les IP publiques des bibliothèques et on peut faire un rapport un segment qui montrerait voilà toutes les visites ou alors que les visites depuis telle bibliothèque ou depuis les bibliothèques du réseau ou alors que les visites en dehors du réseau en dehors des murs des bibliothèques donc ça c'est un exemple un peu plus un peu plus fréquent de ce pour quoi on utilise donc ce filtre de date super important ce filtre segment on est souvent sur toutes les visites et ça c'est ce qu'on retrouve dans le tableau de bord donc en fait depuis l'admin bokeh bien sûr vous n'aurez pas allé sur matomo pour dire ben voilà moi je vais regarder plutôt par mois donc je vais le mettre sur octobre je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça donc ça c'était les dates et les segments pour le moment pas de nouvelles questions ok donc là on a été pas mal sur l'interface ah oui voilà non j'avais encore un petit point à vous montrer c'est ça ce que je voulais vous dire et j'ai commencé à vous le montrer tout à l'heure donc dans matomo vous verrez il y a des tas de choses il y a des petits graphiques il y a des tableaux il y a des récapitulatifs en fait vous verrez en survolant les différents modules c'est le cas aussi depuis le tableau de bord vous avez des petites icônes qui se mettent en vert en superposition d'accord et ça ça va être un petit peu des options c'est à dire que là on voit que mon tableau il me montre un point par jour d'accord et que je vois 30 jours mais ça on peut changer on peut dire que moi mon graphique des dernières visites je veux le voir sur des semaines par exemple et je vais afficher les 52 dernières semaines voilà donc ça c'est modulable il faut savoir aussi qu'on peut tout exporter c'est à dire qu'un graphique on peut l'exporter en tant qu'image en gros ça prend une photo on peut aussi l'exporter en tant que tableau comme ça vous exportez dans un tableur les données du graphique qui est présenté donc ça c'est intéressant parce qu'en fait vous pouvez quand même personnaliser ou même les vues vous pouvez même demander à ce que ce soit non pas un graphique comme ça mais plutôt un rond découvert etc et c'est un peu pareil donc sur les tableaux dans le sens où si je reprends le tableau des types des pages surtout que c'est ce que je vous avais montré en bas on peut donc changer le nombre d'entrées qu'on voit parce que des fois c'est pas utile de voir des tableaux de 500 lignes mais on peut aussi donc chercher dans les tableaux on peut aussi les exporter par exemple pour enregistrer tout ça dans un format tableur et à partir de là on peut conserver des données ou les manifester voilà donc ça c'était un petit mot que je voulais vous dire sur les tableaux et les graphiques je vais vous montrer donc parce que je vous ai pas mal montré sur cette interface là le tableau de bord en pratique d'emboquer comment est-ce qu'on l'intègre et comment est-ce qu'on le configure donc comment est-ce qu'on l'intègre la question elle se pose pas tellement pour vous parce que c'est nous qui le faisons à l'installation donc en gros c'est pas compliqué le principe on installe un script au niveau du portail il se charge sur toutes les pages on fait un petit peu de paramétrage et à partir de là on doit aussi renseigner un token un jeton d'API qui fait le lien entre le portail et la plateforme Matomo et à partir de là tous les comptes admins ils pourront demander à voir le tableau de bord donc ça en fait si vous voulez ce tableau de bord là vous allez pouvoir le personnaliser par défaut en fait on a un certain nombre de choses qui sont montrées le principe c'est ce que donc Matomo ils appellent ça des widgets on peut appeler ça des tuiles c'est des petits éléments comme ça que vous allez pouvoir déplacer supprimer ou en ajouter des nouveaux donc par exemple sur cette plateforme là je suis retourné sur Demo 2 je ne suis pas en train de casser le grésil vos dents par exemple ça ça ne m'intéresse pas je vais le supprimer je ne veux pas le voir la petite vidéo de bienvenue elle ne m'intéresse pas ça non plus ça ne m'intéresse pas je peux supprimer ces infos là après je vais facilement depuis ici tableau de bord pouvoir rajouter des petits widgets donc là on se comprend bien ce qu'il faut c'est que vous ayez un tableau de bord qui vous permette quand vous êtes dans l'admin dès que vous rentrez dans Matomo de trouver l'info que vous voulez donc là on va pouvoir rajouter des tas de choses par exemple on a parlé des visites par jour de la semaine ça typiquement c'est quelque chose que vous pouvez faire visiteur logiciel par navigateur vous pouvez mettre un espèce de dispatch sur les navigateurs les plus utilisés donc il fait une prévisualisation de ce que ça va donner et si vous êtes content vous l'ajoutez voilà donc là je suis passé du Grésivodan au site de démo donc on a moins de données c'est pour ça que je vous ai montré le Grésivodan avant surtout que c'est un site de démo qui est un peu nouveau et qui n'est pas encore très utilisé donc en fait on peut ajouter à peu près tout ce qu'on veut par là là j'ai mis les navigateurs ça peut être les pages but les titres des pages ah il y a déjà c'est pour ça qu'il nous propose le titre des pages par exemple je l'ai mis ici et après quand on a mis les infos qu'on voulait on peut les déplacer comme ça pour faire en sorte qu'on voit au plus vite les données qu'on a besoin de voir donc souvent en fait en premier on va mettre plutôt le récapitulatif après on va mettre on peut aussi mettre un graphique si c'est plus parlant on peut se mettre les pages vues les provenances géographiques etc donc là l'idée en fait c'est vraiment de se faire une fois au début que vous avez Matomo ou si vous avez déjà Matomo et que c'est pas fait de se poser 10 minutes pour faire un tableau de bord qui nous plaît et qui nous permet de voir rapidement toutes les infos dont on a besoin donc en sachant que depuis là vous pourrez toujours une fois que vous avez mis vos éléments basculer sur les périodes de temps par exemple là je vais mettre que pour une semaine et si vous en avez sur les segments voilà sachez enfin que des tableaux de bord on le voit ici on peut en avoir plusieurs donc par exemple j'ai un tableau de bord partagé j'en ai un qui s'appelle Chantal et un qui s'appelle tableau de bord Rnu Afi que j'avais fait donc en vue de la démo donc pour vous dire que si c'est utile plutôt que de tout condenser dans un seul tableau vous pourriez imaginer que vous en voyez plusieurs voilà donc ça c'est le principe de l'intégration dans Bokeh vous vraiment en termes de paramétrage vous faites regarder ce que vous pouvez être amené à faire après les formations ou maintenant si c'est pas fait c'est réfléchir à ce qui est important pour vous et configurer votre tableau de bord comme ça après au quotidien vous êtes tranquille vous allez dans la mine et vous trouvez tout de suite les données que vous voulez voilà je ne sais pas s'il y a des questions avant que je donne les dernières petites infos c'est bon ? c'est bon ok alors les dernières petites infos déjà j'avais mis un petit mot sur le SLL donc les stats annuels du ministère on vous demande plein de statistiques vous savez qu'il y a des demandes qui sont faites depuis sur les portails donc là dessus qu'est-ce que je peux vous dire tout ce qui est réservation effectuée depuis le portail ça c'est plutôt les SIGB qui vont être capables de vous les dénombrer parce que le plus souvent les SIGB font le distinguo entre une réservation qui est faite de l'ordre interne et une réservation qui est faite depuis le portail ça Matomo il ne compte pas voilà sur les on vous demande aussi dans ce rapport-là les connexions des utilisateurs ça c'est l'info que vous trouverez dans la dans la alors je vais me remettre au brésil dans le récapitulatif en fait c'est quand il distingue les utilisateurs ça c'est vraiment des personnes qui se sont connectées donc si on vous demande d'un nombre d'utilisateurs vous savez que vous pourrez trouver l'information qui est distincte du nombre de visiteurs et enfin dans les rapports SLL on vous demande aussi souvent des des infos sur les accès aux ressources numériques donc là c'est plutôt vos fournisseurs qui pourront vous les donner donc voilà caféine tout apprend d'arté VOD ou autre ils pourront vous dire voilà combien de personnes sont allées sur la plateforme depuis votre portail sachez qu'on peut quand même avoir une petite indication au niveau des liens sortants donc voilà Matomo en fait il calcule il vous dit est-ce que des personnes sont allées sur des autres sites à partir du vôtre voilà avec les mécaniques des connecteurs des liens SSO souvent il va pouvoir remonter les adresses des connexions mais c'est pas c'est pas il vaut mieux se reposer sur les chiffres qu'ils vont vous donner eux ils seront plus précis voilà petite question intéressante la différence entre des utilisateurs et les visiteurs alors t'as pas bien écouté non vraiment là je viens d'en reparler les utilisateurs c'est des personnes qui se sont connectées donc qui se sont loguées avec leurs identifiants dans la boîte du compte utilisateur les visiteurs c'est je vais voir le site je vais voir trois pages et je m'en vais je ne suis pas connecté donc là les visiteurs c'est tout le monde les utilisateurs c'est vraiment que les personnes qui se sont connectées donc les lecteurs voilà et ça dénombre un nombre de lecteurs qui se sont connectés visiteurs c'est toutes les visiteurs ok oui d'accord alors je voulais vous dire encore deux choses Mathomo j'avais commencé d'ailleurs ce qui est pas mal c'est que vous verrez qu'il y a un petit peu d'aide partout par exemple tout à l'heure j'ai chargé des pages titre des pages vous pouvez accéder au menu il y a un petit point d'interrogation si vous ouvrez les pages en cliquant sur le lien d'interrogation vous aurez une petite info sur ce que contient le rapport ce qui est bien aussi je vous l'ai dit au survol des colonnes vous verrez un petit tuyau sur qu'est-ce qui se cache derrière cette donnée là temps de chargement moyen donc vue de page c'est clair vue de page unique taux de rebond ça allait moins taux de rebond du coup pourcentage de visites qui ont commencé sur cette page et ont quitté le site juste après donc au moins c'est bien quand on n'est pas expert on peut comprendre quand même ce qu'on a sous les yeux sur Mathomo il y a aussi une page d'info qui est là où on peut aussi se documenter un peu soi-même ou essayer de comprendre et sinon donc ça c'est important le support pour Mathomo c'est le support de bokeh donc si vous avez une question sur Mathomo parce que vous vous demandez bah typiquement est-ce qu'on peut trouver ça est-ce que je peux isoler les visites de ma bibliothèque ou alors j'ai l'impression que mes stats c'est n'importe quoi ça c'est le support de bokeh c'est bien le support bokeh quand vous êtes sur Mathomo voilà et à la fin j'ai placé quelques petites questions fréquentes donc je vais vous les donner sur les provenances géographiques on voit parfois des choses un petit peu exotiques alors sachez que alors là j'ai mis c'est quasiment vos dents voilà parce que vous pouvez voir un petit peu les provenances des visiteurs sachez que souvent les provenances donc aussi bien on peut avoir des personnes qui consultent le site par VPN on peut avoir des robots d'indexation qui viennent visiter le site souvent aussi ce qui remonte c'est pas vraiment l'emplacement de la personne mais des serveurs de son fournisseur d'accès ça je dis ça pour les régions de France donc il ne faut pas s'étonner qu'on est toujours un peu des pays voilà mais on voit que c'est quand même ça reste quand même bien français et évidemment sur nos serveurs on a pas mal de sécurité pour éviter les visites un peu massives suspectes on va dire autre info il y a une variable qui permet ça c'est vous qui choisissez de comptabiliser ou pas les visites qui sont faites sur le portail depuis un compte admin donc en gros vous travaillez en admin sur le portail est-ce que ça compte ou pas donc souvent c'est désactivé parce que les bibliothèques ne veulent pas gonfler leurs chiffres un petit peu artificiellement et enfin pour info nous on a aussi retiré des stats les visites qu'on fait depuis les bureaux pour éviter aussi comme nous on est quand même souvent amenés à aller sur les portails c'est bloqué à la source et du coup ces infos là elles remontrent donc moi j'ai fait mon plan je vous ai expliqué un petit peu ce qu'il en était de Analytics Matomo aussi pour tenir c'est que Analytics est plus maintenu maintenant c'est Matomo qu'on installe sur tous nos nouveaux projets sinon il faut demander spécifiquement à basculer dessus et je vous ai montré les différents moyens d'accès comment on va trouver facilement les données principales pour les bibliothèques comment on peut s'aider aussi un petit peu de différentes indications qui sont sur les différents écrans et surtout comment on peut intégrer paramétrer un tableau de bord pour faire en sorte qu'au final au quotidien on utilise juste cet écran là qui vous suffira quasiment quasiment tout le temps donc j'ai fini ma tram est-ce qu'il y a d'autres questions Cédric parce que du coup merci à toi Cédric il est parti ah bah nickel oui là rendez-vous client on n'y en veut pas non non pas de soucis il y a deux questions sur tu peux revenir sur le fait que les comptes admin ne sont pas comptabilisés ouais et toutes ces comment ça fonctionne cet aspect là alors en fait moi là par exemple je suis connecté avec un compte administrateur si je vais sur le front si je vais sur mon portail en étant connecté et que je parcours 4 pages et bien mes 4 pages elles seront comptabilisées dans mes statistiques en fait c'est simple il y a une variable dans l'administration où on va dire oui ou non on veut que les visites faites par les comptes pro soient comptabilisées ou pas donc le plus souvent l'installation par le client euh oui je pense qu'elle est publique elle s'appelle enable admin stats donc ça en fait vous pouvez le ver ouais c'est une variable qui est publique donc vous-même vous y avez accès et c'est une de ces variables non 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 activer les stats d'utilisation si c'est activé c'est compté si c'est pas activé c'est pas compté voilà dans la configuration qu'on voit c'est on va compter on va compter l'activité des administrateurs si c'est activé tout à fait ouais des administrateurs qui se sont connectés et qui voilà qui voient le portail en étant connectés et sur les et sur la partie bureau enfin compter les visites depuis des bureaux c'est par des adresses IP ou c'est comment on veut depuis les bureaux ouais exactement c'est les c'est ce que je disais sur les segments en fait les segments on peut faire un segment par exemple que dans les murs et hors les murs et pour ça on repose effectivement sur l'adresse IP publique de la structure donc cette adresse publique IP publique sans la demande à son service informatique soit on peut aller la trouver nous en allant visiter le portail depuis depuis les murs et en regardant dans le journal de visite parce qu'en fait dans le journal de visite on va trouver l'IP d'accord et donc si moi je sais que je suis venu à 11h54 en recherchant un mot-clé un peu improbable je vais me retrouver dans le journal des visites et je vais trouver l'adresse IP qui a été reconnue par Matomo ça je vous le dis au passage les adresses IP on masque la dernière partie après le dernier point on met un zéro ça c'est pour qu'on ne fasse pas un ciblage trop précis d'autres questions ? ah oui il parlait de c'est Antoine Antoine Viry de Patron on va peut-être ouvrir le micro parce que les questions ont l'air d'être assez précises que je les retrouve il est où Antoine ? je vais sortir mes jokers ok est-ce que vous pouvez parler Antoine ? j'ai ouvert votre micro on ne dirait pas on ne dirait pas bon ça va bien voir je vais essayer d'y aller dans le chat ah non je n'ai pas de micro ah il n'y a pas de micro pardon avec moi ah oui on parlait aussi bon il y avait une demande c'est sur les rapports annuels est-ce qu'on peut avoir une espèce de synthèse quelque chose comme ça ? bah après vous pouvez vous contenter si le récapitulatif là il vous plaît vous pouvez récupérer ça ça dépend un peu des données que vous voulez soit vous pourrez vous contenter d'exporter un peu la synthèse soit si vous voulez être plus précis vous exporterez depuis différents endroits je ne sais pas les pages le nombre des provenances etc sinon vous allez plutôt vous fier sur ce récapitulatif là normalement qui est assez complet donc qui peut faire l'affaire je pense ouais en fait vous vous mettrez sur le filtre pour voir tout les données de l'année et après il faudra voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous à exporter et sinon ça peut être plusieurs choses que vous exportez pour faire un rapport un peu perso ok et du coup si je remonte à Antoine oui donc il y avait les visites ouais ça a l'air d'être vraiment pour les IP les opaques etc donc en fait les segments il faut voir mais moi là je vous parlais des IP mais un segment ça peut être archi je dis ça pour Antoine je vais partir de là parce que c'est basique je vais le mettre ici un segment ça peut combiner plein plein de critères en fait vous pourriez dire que votre segment non seulement il repose sur une IP voilà une IP égale à un machin mais en plus aussi que vous rajoutez un critère pour dire un segment qui prend que les visites d'une certaine IP et avec un certain type de matériel ou autre pour distinguer en gros les visites dans les bureaux les visites depuis les opaques il faut voir quel levier vous pouvez trouver pour distinguer ces visites là mais après les filtres c'est quand même très complet on va faire la dernière question Yann d'Anjou nous demandait alors il disait que les utilisateurs n'apparaissent pas sur le filtre de l'année et oui et c'est très bien vu de sa part quand on est sur le mois on les a mais sur l'année ils ne les calculent pas et je pense qu'en fait c'est trop trop et ça j'ai remarqué aussi quand vous êtes sur l'année ils ne vous remontent pas l'info des utilisateurs ah donc il faudrait additionner la main chaque mois alors sauf si dans les événements il il faut pas regarder sur sur d'autres portails parce que là je sais qu'il dénombre le nombre de recherches et d'événements donc notamment les authentifications donc ça ça peut peut-être faire le boulot je sais pas la valeur du chiffre que j'ai sous les yeux s'il est cohérent ou pas donc à vérifier si ça peut faire le taf et quelqu'un 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 qui nous dit qu'il l'a donc ouais est-ce que c'est en fonction est-ce que c'est pas un problème sur la plateforme en mettant sur en mettant sur l'année ouais c'est Aline qui nous dit ça ça fonctionne sur son portail donc c'est peut-être un truc à voir sur chaque alors peut-être que ça dépend aussi des volumes mais en tout cas j'ai remarqué en tout cas que pour l'année souvent ils ne nous les donnent pas donc tant mieux s'ils le donnent mais effectivement ne vous étonnez pas de ne pas le voir ici et du coup pour pour Antoine regarder cette histoire de segment et si si jamais vous voulez faire un segment un peu complexe ou vous demander si tel segment est faisable vous pouvez faire ce qui est fort sur le sujet c'est pas un souci ah oui non ok on va peut-être ok bah vas-y moi j'ai terminé je te laisse faire si tu veux merci à tous en tout cas merci d'avoir suivi le webinaire comme d'habitude donc on va vous renvoyer une version replay que vous pourrez diffuser en interne le principe c'est de qu'on puisse voir en différer le prochain webinaire aura lieu au mois de novembre le 20 pardon ça sera le 21 novembre ça sera de nouveau un webinaire Nanook et on va vous parler du module de gestion des périodiques donc on va on va se replonger dans 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 le bulletinage dans les notices de périodiques etc n'hésitez pas à si vous avez des questions à contacter le service commercial soit vous connaissez le le nom de votre commercial si vous l'avez oublié cial 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 bib arroba zafi sa.fr voilà je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne journée à bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?